Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous parler tag. Encore une fois, je suis une accro aux tags ces temps, mais celui-ci je ne pouvais pas vraiment passer à côté, c'est le tag du choix peau magique, qui a été inventé par Caroline et Kevin. Donc je vous mettrai leur lien de blog et de chaîne juste en bas. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Voilà, c'est vraiment un tag qui était fait pour moi, parce que je suis une accro à Harry Potter et que même depuis que c'est terminé, je ne peux pas m'en passer. C'est toujours un univers qui me plaît. Et forcément, ce tag était un peu obligatoire pour moi. Donc c'est une série de 7 questions sur 4 chapitres différents. Donc 7 x 4. Le premier chapitre s'appelle l'histoire de Poudlard et on va commencer tout de suite avec la première question. Comment as-tu découvert la saga ? Alors la saga, je l'ai découverte quand j'avais 7-8 ans. C'était le gros boom à ce moment-là d'Harry Potter, parce que les gens commençaient vraiment à en parler au téléjournal, il y avait des émissions là-dessus. Et un jour, en rentrant de l'école, ma mère m'avait offert le coffret où il y avait le tome 1, 2 et 3 en feu de junior à l'intérieur. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je n'ai pas tout de suite décroché, ça m'a pris un petit peu de temps pour les commencer, mais vers 8 ans, j'ai vraiment commencé à les lire. As-tu les livres en plusieurs exemplaires, différentes versions ? Alors, j'ai eu les livres en folie junior jusqu'au 3. Ensuite, on a acheté, à chaque fois qu'il y en avait un qui paraissait, c'était en grand format chez Gallimard. Donc du coup, ils n'avaient pas la même taille. Après, j'ai perdu le 1 parce que je l'ai prêté, on ne l'a jamais rendu. J'ai du coup racheté 1, 2 et 3 en grand format pour que ça aille avec 4, 5, 6, 7. Et pour finir, j'ai donné mes grands formats à ma mère et je me suis offert et fait offrir les éditions de luxe de chez Gallimard. Les éditions de luxe qui sont donc celles-ci, toutes belles, toutes en coffret. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 et puis 5, 6, 7 qui sont de l'autre côté parce que je n'avais pas la place. Donc elles sont toutes belles, elles sont reliées, magnifiques. Je les adore, je les chérie, je ne les prête jamais. Et donc ensuite, j'ai aussi une version, enfin des versions anglaises parce que j'avais très envie de les avoir aussi en édition originale. Donc c'est le coffret ici parce que ça me coûtait moins cher d'acheter le coffret avec les 7 tomes dedans qui se présentent donc comme ça que de les acheter individuellement. Donc je les aime beaucoup, c'est les Signature Edition que je trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc ils sont très sobres mais ils sont très beaux. Voilà, donc c'est les versions que j'ai. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de ta première lecture, tout homme compris ? C'est vrai que j'ai un passage qui m'avait beaucoup marqué lors de ma première lecture du 7ème tome. C'était quand ils se retrouvaient au Manoir des Malfoyes. Voilà. Donc ils sont au Manoir des Malfoyes. Hermione vient de défigurer Harry pour pas qu'on le reconnaisse. Et du coup Bellatrix essaye de lui faire avouer qu'ils ont pris l'épée dans sa chambre forte. Voilà. Et donc les garçons sont envoyés à la cave et Hermione se fait littéralement torturer. J'ai trouvé ça assez violent sur le moment. Ça m'avait vraiment choquée en premier lieu. Donc voilà, c'est vrai que c'est une scène qui m'avait marqué. Et puis les différentes morts en général, elles sont assez présentes. Des personnages importants qu'on a vraiment beaucoup appréciés. Les pires ont été pour moi Sirius et Dobby. Voilà. Donc ça a vraiment été mes passages les plus tristes du livre, je pense. Quel est le livre qui te fait le plus rêver ? Les premiers. Les premiers me font vraiment beaucoup rêver parce qu'ils sont très enfantins, encore avec cette découverte de la magie. Poudlard est un lieu hyper sûr, hyper chaleureux, réconfortant. Je me souviendrai toujours de la découverte de la grande salle avec le plafond qui change, avec les étoiles. Les premiers tomes font vraiment rêver parce que c'est la découverte. Voilà. Donc c'est vrai que le 1, c'est celui qui me fait le plus rêver parce qu'ils sont tout petits encore, ils découvrent ce monde et j'ai trouvé ça vraiment mignon et adorable. Quel est le livre que tu détestes le plus ? Aucun. Il n'y a aucun livre que je déteste. Je les ai vraiment tous aimés d'une manière différente. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas épiloguer là-dessus. J'ai vraiment pas de... J'ai des préférences, oui, mais je ne peux pas en mettre un en dernière position. Voilà. Quelle est ta couverture préférée ? Aucune. En tout cas des éditions françaises, je ne les aime pas. Je les trouve vraiment pas terribles. Bon, voilà, il faut se dire que c'était il y avait des années. Aujourd'hui, ils ont refait les couvertures en folio junior que je n'aime pas spécialement plus parce que je trouve qu'elles n'ont pas gardé cet esprit écriture. Déjà, la police de Harry Potter n'est pas pareille. Donc ça me déplaît un peu. Mais vraiment, les images des Gallimards ne sont pas très beaux. Je n'aime pas vraiment. Ça fait un peu trop... Un peu kitsch, je dirais. Les éditions anglaises sont beaucoup plus jolies. Mais là encore, il y en a eu mille. J'aime beaucoup celles de mon édition anglaise. Je les trouve vraiment très belles. Particulièrement le dernier volume, donc l'Héroïque de la mort, que je trouve très beau. Assez en lien avec le livre. À l'arrière, vous voyez l'épée qui est au fond de l'eau. Voilà, j'ai trouvé qu'elles sont classes, belles, efficaces, pratiques. Voilà, c'est celle que je préfère. Certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion ? C'est pas mon personnage préféré, c'est sûr. Mais je ne le déteste pas pour autant. Voilà, c'est vrai qu'il y a certaines choses que je ne l'aurais pas fait faire si j'avais été l'auteur. Mais comme dans pas mal de livres. Après, je trouve que c'est un héros un petit peu trop héroïque, justement, à certains moments. Il a ce côté sacrifice que je ne pouvais pas vraiment concevoir. Parce que si j'étais à sa place, j'aurais voulu que les gens qui ont envie de m'aider viennent avec moi pour ne pas me retrouver seule. Alors après, c'est peut-être le côté trouillarde qui ressort. Mais c'est vrai que toujours vouloir aller seule, vouloir tout faire soi-même, en évitant que les autres se fassent blesser à sa place, je peux comprendre. Mais pour moi, ça le rendait un petit peu moins humain et un petit peu trop ce côté sacrifice. Et voilà, c'est vrai que des fois, du coup, je me sentais hyper distante face à lui parce que c'est pas du tout comme ça que j'aurais réagi ou que Ron aurait réagi ou que voilà. Donc, je sais pas. J'ai été justement plus proche des personnages tels que Ron, par exemple, ou Neville, ou Luna parce qu'ils sont, selon moi, ils représentent plus ce qu'est un enfant de 11 ans à 17 ans. Parce que mine de rien, Harry n'a que 17 ans à la fin. Donc voilà, alors peut-être qu'il a déjà énormément mûri à travers tout ce qu'il a dû traverser. Ça l'a fait grandir différemment. Après, je le déteste pas. Non, je trouve que c'est un bon héros. C'est un héros qui m'a accompagnée quand même une bonne partie de ma vie. Donc je peux pas le détester, mais c'est pas celui que je préfère, c'est sûr. Deuxième chapitre, la magie des films. Et donc, première question dans ce chapitre-là, que penses-tu des choix, scènes coupées, etc. faits pour réaliser les films ? En règle générale, je trouve que les films ont été bien adaptés, même si, comme à chaque fois, il y a des scènes que j'ai adorées dans les livres ou qui sont dans les livres ou ne sont pas dans les films. Voilà, mais ça c'est un peu comme toutes les adaptations. Je trouve par contre que le fait de déplacer certains événements, ça m'a un petit peu dérangée. Comme le fait que Ron est censé devenir gardien au Quidditch en cinquième année et pas en sixième. Que Hermione et Ron sont censés être préfets. Ça, on le voit pas. On ne voit jamais Peef's, l'esprit frappeur. C'est des choses qui m'ont un peu dérangée, que finalement on n'est pas inclus ou qu'on est déplacé. Après, les scènes qu'on ne peut vraiment pas mettre, je peux tout à fait comprendre. C'est vrai qu'il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait rire dans les livres, que finalement on voit pas, on voit jamais la cuisine où il y a les elfes de maison. Et pourtant, on la voit dans les livres. Donc voilà, après c'est des choses qui... Des petits passages très drôles dans les livres qu'on ne peut pas forcément mettre dans les films, c'est évident. Après c'est aussi un choix de réalisateur, j'ai trouvé très bizarre à l'époque, j'étais un peu plus jeune aussi, qu'on change comme ça à chaque fois de réalisateur pour les films. Ça leur apporte une magie différente du coup, forcément. Les premiers avec Chris Columbus sont très enfantins. Il y a ce côté vraiment, comme dans les livres en fait, découverte. Après, c'est Alfonso Cuaron, je crois qu'il a dû faire le 3. Et j'ai adoré, j'ai adoré le 3, mais il est totalement différent là. Tout d'un coup il y a ce pont et on déplace la cabane d'Agrid. Donc forcément ça peut perdre un peu les fans. Ou ceux qui n'ont pas lu les livres par exemple. Et ça c'est vrai que des fois, pour avoir vu des films avec des gens qui n'ont pas lu les livres, comme ma meilleure amie ou mon fiancé, c'est vrai que des fois il y a certaines questions qui restent en suspens. Et moi pour avoir lu les livres, ça ne m'a pas posé problème parce que je savais les réponses. Mais c'est vrai que plus d'une fois ma meilleure amie, par exemple lors du 5, elle était venue le voir avec moi. Elle me disait mais j'ai pas tout compris, c'est quoi cette prophétie, c'est qui elle, c'est qui lui ? Alors qu'elle avait vu les autres films. Donc je pense que pour des gens des fois qui n'ont pas lu les livres, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir quelques petites précisions sur certaines choses. Mais je pense que c'est tout à fait réparable on va dire. Selon toi, quel décor est le mieux réalisé ? Clairement Préaulard. Préaulard déjà c'est un endroit que j'affectionnais beaucoup dans les livres, que j'affectionne beaucoup dans les films. Et qui du coup devait être à la hauteur. Et il l'a été, j'ai vraiment adoré cette découverte là justement dans le 3. On découvre enfin Préaulard, ils peuvent enfin sortir, etc. Et 3 balais et tout, ça m'a vraiment énormément plu. J'ai adoré ce décor, les moments du film qui se passent là-bas. Voilà, c'est ceux que j'ai dû préférer. Et voilà, ça reste THE décor de Harry Potter selon moi. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans ? Pas la même, mais deux magies différentes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de magie dans les films et beaucoup de magie dans les livres. C'est juste que je l'ai ressenti différemment. C'était, voilà, on mettait enfin un visage sur Harry, on mettait vraiment des décors et tout. Mais c'était pas pareil. C'est une magie, les films qu'on partage avec plein de gens qu'on connaît pas dans une salle, au final, pour la première fois. Et du coup, c'est pas pareil que le roman qu'on lit chez soi tout tranquillement, en mitouflé dans sa couverture. Mais après, le côté film va plus provoquer la magie des effets spéciaux. Donc, waouh, c'est spectaculaire, c'est beau, c'est grandiose. Et le livre va plus provoquer ce côté magie enfantine que je ressens quand je lis des Harry Potter. Voilà, donc c'est vraiment deux types de magie différentes. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi ? Alors, je pense que lui, il va revenir souvent, c'est Alan Rickman pour le rôle de Rogue. J'ai trouvé que, voilà, il m'a bluffée du début à la fin. Même au début de la saga, quand il savait peut-être probablement pas la fin de son personnage, à la toute fin. J'ai trouvé qu'à chaque fois, il était magique. Magique, parce que pour l'avoir vu dans d'autres films, où c'est un papagato, ou bien où il est super doux et tout, tout gentil, le voir là en Rogue tout méchant, c'est très bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte de ça à partir du 5-6, forcément, parce que j'étais plus grande aussi. Avant, pour les premiers, j'étais plus concentrée sur les acteurs qui avaient mon âge, donc les enfants, finalement. Et que même eux, j'ai trouvé vraiment un bon... Prenons par exemple Emma Watson, elle n'avait jamais tourné de film avant. Donc, c'est vrai qu'on ne peut que lui tirer notre chapeau, parce qu'elle a vraiment évolué là-dedans. Et maintenant, c'est une bonne actrice. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est une bonne actrice. Les autres sont tous bons. J'ai énormément de respect pour l'acteur qui joue Neville, d'ailleurs. Parce que ne pas aller chez le dentiste jusqu'à la fin du contrat à Harry Potter, c'était quand même hardcore. Il s'est quand même retrouvé avec une dentition de merde pendant toute son adolescence, c'est pas évident. Donc, oui, je sais pas. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose. Maintenant, c'est vrai que les vrais acteurs, tels que... Maggie Smith, pardon, donc McGonagall, celui qui joue Sirius Black, j'ai des gros trous de mémoire, alors que d'habitude, je les connais par cœur. Voilà, bref, je ne sais plus. Alan Rickman, etc. Je ne les connaissais pas encore. A l'époque, pour moi, ils ne représentaient rien à part des adultes dans un film d'enfant. Donc, voilà, ils n'étaient pas importants avant pour moi. Maintenant, en revoyant les films, je me rends compte à quel point ils jouent tous magnifiquement bien. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes ? Alors, c'est très bizarre parce qu'il se chevauche. Donc, j'ai adoré, c'est mon préféré, c'est mon livre préféré également, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc ça, vraiment, gros gros coup de cœur pour tout. Tout, tout, tout. Et j'ai détesté la coupe de feu. Voilà. Pas en tant que livre, par contre. J'ai bien aimé en tant que livre, mais en tant que film, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé, je n'ai pas retrouvé l'esprit Harry Potter dans celui-ci. C'est vraiment, selon moi, celui qui fait défaut dans la saga des films. Il ne colle pas avec les autres et je n'ai pas, voilà, je n'en garde pas un bon souvenir de celui-ci. Que penses-tu des musiques de la bande originale ? J'ai les CD, enfin, les CD de la partie 1 et 2 des Reliques de la Mort parce que, voilà, c'était vraiment, j'aime me mettre des musiques de film pour lire, en fait, simplement. Et donc, je trouvais qu'elles allaient plutôt bien. Enfin, le thème principal d'Harry Potter est grandiose. Voilà, je trouve que c'est un thème. On ne peut pas le passer quelque part sans se dire, oh, ça c'est Harry Potter. C'est pas confondable. On ne peut pas le confondre avec une autre musique. C'est vraiment, il est unique celui-ci. Et même si toutes les musiques sont uniques, il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent. Et là, celui-là, je trouve qu'il a vraiment ce côté magique. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à chaque fois, à chaque film, il devient un peu plus sombre. Et j'ai trouvé que c'était, c'est toujours la même mélodie, mais elle évolue, elle change. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Et même, toutes les bandes sombres sont très bien en rapport avec le film. Oui, mes préférées sont les deux derniers parce que voilà, c'est ce côté très sombre, c'est la guerre, etc. Donc, elles sont vraiment très belles. Et il y a tout d'un coup aussi des musiques très douces, comme la toute première qui est le thème de Lily, que je trouve magnifique, vraiment superbe. Voilà. As-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres ? Alors non, pas encore malheureusement. Ça s'est reporté deux fois de suite. Donc, je l'ai un petit peu là, je vous avouerai. Mais je dois aller les visiter en mai prochain. Voilà. Donc ça, ça va se faire et j'ai vraiment hâte. Troisième chapitre, la salle sur demande. Si tu étais face à J. Caroline, que lui dirais-tu ? Je lui dirais merci. Simplement merci. Merci d'avoir accompagné mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Sans cette série, je ne pense pas que je serais pareille aujourd'hui. Probablement pas. Elle m'a vraiment apporté énormément. Donc, voilà. Merci J. Caroline d'avoir créé un monde aussi fantastique que celui-ci. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi ? Beaucoup d'impact parce que j'ai vu des choses différemment, je pense. L'amitié, j'ai trouvé que dès le départ c'était très important dans la série et je trouve qu'aujourd'hui c'est très important dans ma vie aussi. Donc, voilà, on arrive... J. Caroline fonctionne sur un sujet assez courant, je veux dire, le bien contre le mal. Ça se voit partout. Mais il y a souvent des frontières qu'elle n'hésite pas à briser, comme Rogue, qui par exemple, on ne sait jamais où il se trouve. Et du coup, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup, qu'on pouvait être un gentil et ne pas être très gentil tous les jours non plus. Voilà, donc c'est... Ouais, je pense clairement que je ne serais pas pareille sans la série Harry Potter aujourd'hui. Alors au début, je l'ai vécu très très mal d'être fan d'Harry Potter. C'est vrai que quand j'ai commencé à les lire, quand les films sont sortis, donc j'étais toute jeune, j'avais 11, 12, 13 ans à la limite. Ma mère m'avait offert un t-shirt. C'était vraiment la mode, donc il y avait les stands de fournitures scolaires, chaque année ils font des nouvelles modes. Et cette année-là, c'était Harry Potter et je voulais tout. J'avais le classeur, le crayon, la trou-gousse, enfin voilà, vraiment, je voulais tout Harry Potter. Et c'est une fois arrivé à l'école que je me suis rendue compte que mes copains de classe trouvaient ça nul. Et forcément, quand vous êtes la fan d'Harry Potter et que tous ceux que vous côtoyez tous les jours trouvent ça nul, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc j'ai très mal vécu au début, je m'en cachais un petit peu. Et finalement, petit à petit, j'ai rencontré plein d'autres gens qui étaient fans de ça aussi, qui adoraient ça. Alors je l'ai vécu beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je le vis très 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 bien, même, parce que ça ne me dérange absolument pas quand les gens me disent Ah bah oui, la fan d'Harry Potter, c'est elle. Je suis même fière, je suis fière d'être fan d'Harry Potter. Et mes proches, maintenant, trouvent ça même plutôt rigolo. Ma mère, qui elle-même aime beaucoup Harry Potter, peut-être pas autant que moi, d'un côté, elle trouvait ça pas mal que je me prenne de passion pour quelque chose comme ça, qui sont quand même des livres à la base, plutôt que pour autre chose. C'est mieux Harry Potter que je ne sais quoi d'autre, peut-être. Donc voilà, ils n'ont jamais trouvé ça. En tout cas, actuellement, ils trouvent ça tous plutôt sympa. Voilà, ça pourrait être la cuisine, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Bah non, c'est Harry Potter. Bah non, ça s'est un petit peu calmé, vu qu'il n'y a plus grand-chose. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens, je trouve ça chou, parce que les gens que je connais pensent à moi. Voilà, là, le jeu chez Gallimard vient de sortir. Et bah voilà, ils se sont tous précipités pour venir le montrer. Genre, regarde, t'as vu ce qu'on a reçu ? On a reçu le jeu Harry Potter. Et oui, donc les gars, ils coûtent 60 francs, donc je vais l'acheter le mois prochain seulement. Mais voilà, c'est mignon. C'est des petites attentions que je trouve chouettes, maintenant. Tu préfères les livres ou les films ? Bien sûr, les livres. Ensuite, les films, pour moi, ne sont pas pareils. Donc je les adore aussi. C'est mes films préférés et ce sont mes livres préférés. Voilà, donc de deux manières différentes. C'est comme la magie. Pour moi, ils sont un petit peu à part, chacun. Possèdes-tu des objets de collection ? Dis-nous lesquels et si possible, montre-les-nous. Alors j'ai très peu d'objets de collection encore pour l'instant. Je compte pas m'en acheter énormément, mais j'aimerais en ramener justement de ma visite des studios à Londres. Notamment un vif d'or et le retourneur de temps d'Hermione. Voilà, donc c'est vrai que c'est les deux petits objets de collection encore qui me font envie. Et probablement plus de baguettes, parce que j'ai deux baguettes et elles ne me suffisent plus. J'ai envie d'en avoir une jolie petite collection quand même que... Voilà, tout à fait personnelle. Et donc ça, j'en suis très fière. C'est la boîte... Oui, c'est un objet dérivé, on va dire. Donc il y a tous les films à l'intérieur. C'est une édition limitée, numérotée, de collection. Donc tous les Blu-ray, tous les DVD, toutes les versions numériques. Des cartes, des posters, des photos, plein de choses, plein de choses. Et aussi le médaillon Horcrux. Voilà, donc ça, je l'ai payé à un bras. J'ai pas mangé pendant des jours, mais j'en suis extrêmement fière. Je pense que c'est un des plus bels objets Harry Potter que j'ai pu m'offrir jusqu'à maintenant. Sinon j'ai des baguettes, forcément. Donc la baguette d'Hermione. Voilà, comme ça, j'aimais beaucoup les finitions qu'il y avait dessus. Donc j'ai pas de boîte, parce qu'elle était vendue dans une bête boîte en plastique. Et que je voulais pas garder le plastique, c'était moche. Donc voilà, je l'ai laissée comme ça. Elle est dans ma table de nuit en général, parce que je la... C'est sympa, c'est pas que je la cache, mais voilà. C'est celle que je préfère, c'est mon personnage favori étant Hermione. Voilà, c'était la première baguette que je m'étais offerte. Et puis j'en ai une deuxième, qui du coup, elle est dans une belle boîte. Voilà, donc c'est... Vincent, mon fiancé, qui l'a ramenée de son déménagement. D'abord, il voulait l'acheter, je lui ai dit, tu rêves. Donc voilà, c'est la plus répandue maintenant, je pense, que tout le monde a à un, à peu près. La baguette de sureau, donc... Celle que Harry brise, malheureusement, à la fin. Donc voilà. Donc voilà pour mes objets dérivés, j'en ai pas énormément, mais j'ai envie de me faire une mini-collection Harry Potter petit à petit. Es-tu déjà allée au parc Harry Potter en Floride ? Sinon aimerais-tu ? Si oui, vas-tu y retourner pour voir l'extension qui ouvre en 2014 ? Alors non, j'y suis jamais allée. Je pense y aller un jour, parce que ce serait quand même un peu un rêve de pouvoir se balader dans les rues de Préaulard et aller à Poudlard. À voir, c'est pas non plus le truc que j'ai envie de faire tout de suite, parce que ça se prépare selon moi un voyage jusqu'en Floride quand même. Donc voilà, mais oui, à faire. As-tu été à des événements Harry Potter ou organiser des soirées sur ce thème ? Non, pas spécialement. J'ai juste été à l'avant-première de Paris-Bercy, de la toute dernière partie des Reliques de la Mort. Voilà, c'est un peu le seul événement auquel j'ai été. C'est vrai qu'en Suisse, ça se fait un peu moins ce genre d'événement. Je sais qu'en France, il y en a beaucoup. C'est peut-être plus faisable, je sais pas. Mais ça m'intéresse peut-être pas trop trop non plus. Voilà, c'est vrai que c'est une passion que je garde un petit peu pour moi, que j'ai envie de faire un peu avec moi-même en fait. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'aller à ce genre d'événement-là. Et enfin, dernier chapitre, le Veritaserum. Avec la première question, si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu ? Je pense que je serais un chat, mine de rien. La chouette, c'est très chouette. Mais ça doit voyager tout le temps, ça apporte du courrier. Donc j'aimerais peut-être pas trop ça. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir voler, mais c'est tout. Et le chat, c'est quand même sympa. C'est pas mon animal préféré, mais... Voilà, je trouve que c'est cool parce que on peut le câliner au coin du feu. Enfin, il peut être câliné au coin du feu, plutôt. Et du coup, il a un peu la belle vie quand même. Donc ouais, je pense à un chat. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être ? Euh... J'ai répondu avant à la question, parce que je l'ai fait une fois comme ça dans ma tête quand même. J'aimerais bien être la salle de bain des préfets. Parce que je la trouve très belle. Voilà. Ça n'a rien de bizarre. Je trouve ça très chouette parce que j'adore prendre des bains. Et que j'ai malheureusement plus de baignoire chez moi. Donc voilà, je suis un petit peu en manque de bain. Et du coup, je prends des douches, rassurez-vous. Mais disons que j'aimais bien cette salle de bain parce qu'il y a plein de robinets trop cool. Et que voilà, je trouvais ça chouette. Sinon j'aimerais bien être plein de pièces dans la salle sur demande. Parce que vous pouvez être tout ce que vous voulez. La grande salle parce qu'elle est trop belle. Je ne sais pas, le bureau de Dumbledore parce que vous avez plein de trucs géniaux partout. Voilà, j'aimerais être un peu tout Poudlard si je pouvais. Quel poste occuperais-tu au Quidditch ? Alors, je ne suis pas très fan de sport d'équipe. Ou de sport en général déjà. J'adorerais regarder je pense. Mais peut-être pas participer. Et vu que je n'aime pas jouer ensemble. Vraiment en compétition avec des autres. Je pense que je prendrais le rôle d'attrapeur. Parce que c'est un peu un poste solo. Qui doit se démerder tout seul pour faire son truc. Et qui ne doit pas forcément vraiment faire attention aux autres. Si quand même. Mais un peu moins quand même. Voilà, je pense que je serais attrapeur. Quel serait ton patronus ? Évident, un renard. Voilà, c'est un peu mon animal totem. J'aime beaucoup cet animal-là. Et je pense qu'en tant que patronus, il pourrait être vachement efficace. Voilà. Si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu ? Je pense que je serais Lumos. Pour éclairer, pour... Pas réchauffer, mais montrer la voix. Ou ce genre de choses. J'aime assez bien ce sortilège. Et... Et... Oculus Réparo, parce que ça me rendrait service à la maison des fois. Parce que quand les chats jumpent sur des trucs, que ça tombe et que ça se casse, c'est embêtant. Et du coup, ils me rendraient service. Je ne serais jamais un sortilège impardonnable. Un sort impardonnable, jamais. Donc voilà. Quel cours de magie aimerais-tu suivre ? Ben tous, forcément. Je pense comme tout le monde. Ceux qui ne m'intéresseraient pas par contre, c'est Divination et Arithmancie. Je pense que ça ne serait pas trop pour moi. Mais... Défense contre les forces du mal, potions... Et donc, dernière question. Quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis ? Ben tout le monde. J'aimerais tous les avoir dans mes amis. Que ce soit les Weasley, Hermione, parce que je pense que tu dois hyper bien apprendre quand t'es avec elle. Harry, parce que c'est l'ami qui sera toujours là pour toi. Luna, parce que elle est trop drôle. Neville, parce que mine de rien, il a du courage quand même en lui, finalement. On découvre ça et voilà. Je pense que c'est un bon ami sur qui on peut compter aussi. Là, je termine ce long swap. Après tant de questions, ça me ferait vraiment plaisir si d'autres fans d'Harry Potter passaient par là, s'ils avaient envie de reprendre le tag. N'oubliez juste pas de mentionner Caroline et Kevin, les créateurs. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à répondre aux questions, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir parler d'une de ses passions. Surtout quand cette passion s'appelle Harry Potter, c'est vraiment un gros plus. Je vous dis à une toute prochaine. De très belles lectures, prenez grand soin de vous et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501